J'ai envie de vous citer Winnicott, Winnicott est un psychanalyste qui disait en substance ceci, il est parfois utile de dire aux patients que l'effondrement dont la crainte mine la vie a déjà eu lieu. Pourquoi est-ce que je me permets de citer Winnicott ? C'est parce qu'on a l'impression que dans vos films, vous explorez toujours cet effondrement qui a été le vôtre à un moment donné de votre vie, d'une manière ou d'une autre. – Oui, peut-être, c'est-à-dire que je suis plus porté à m'inquiéter de mon identité, sans doute. Bon, parce que, disons-le, tout de suite je remplace un frère disparu, c'est la clé de ma recherche par l'image, l'image me permettant de faire revivre justement ce frère. – Mais enfin, ça ne s'arrête pas là, disons que ça, c'est pas la finalité, c'est le petit moteur, quoi. Et je crois qu'en effet, chacun de mes films est une tentative de retrouver, de retoucher le contour d'une identité possible, quoi, à travers ma propre vie, à travers mes ancêtres, à travers leur histoire, à travers tout ça. – Avant de continuer, je voudrais vous montrer quelque chose, et ce quelque chose, c'est ceci. – Prendiamo pour nos gouvernants, pour notre président Sando Bertini, pour Francesco Cossiga, pour tous les juridici, pour tous les policiers, pour tous les carabiniers, les agents de la custodia, pour quels aujourd'hui, dans les différentes responsabilités, dans la société, dans le Parlement, dans les routes, pour tous les juridici, pour tous les juridici, pour tous les juridici, pour tous les juridici et les juridici qui ont été mis en train de faire, Oui, je le regarde, je connais ça. C'est-à-dire que je le connais aussi, surtout dans la capacité que j'ai pu avoir à le mettre en scène, à le recréer, à le vivre très brièvement, mais très profondément. Alors on a vu un extrait de Saint-Clément, c'est Raymond Depardon qui en 1981 filme les patients d'un asile psychiatrique, c'est situé sur l'île de Saint-Clément, c'est à 5 minutes de Venise, de cette expérience-là que vous avez parlé dans vos films, tout à l'heure je citais un psychanalyste, mais pour vous la psychanalyse n'a rien à voir dans l'histoire, et vous dites que cette expérience de l'enfermement est sans doute plus utile que la compréhension des choses, autrement dit, mieux vaut décrocher, et y compris dans cet univers-là, plutôt que par la psychanalyse, essayer de comprendre ou essayer de mettre des mots sur des souffrances. Oui, décrocher à condition de voir toujours, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'il faut devenir fou, parce que j'ai vu des gens perdre vraiment le regard totalement, être dans la nuit, dans la douleur, moi j'ai pris quelque chose de très positif dans ça, parce que j'ai toujours eu un regard de non-fou à l'intérieur de moi. Vous avez 20 ans. J'ai perdu mon père, donc mon identité s'est vraiment effondrée à ce moment-là, j'ai fait une vague tentative de suicide, je me suis retrouvé dans un hôpital psychiatrique pendant 2-3 mois. Et comme vous savez, dans les hôpitaux, c'est comme ça, c'est-à-dire, il y a un mélange de toutes les douleurs, un mélange de toutes les maladies, si on peut dire, qui fait que donc j'ai été d'un seul coup très vite témoin de toutes ces chutes. Et c'est vrai que pour moi, ça a été important, sans doute, parce que j'étais si bas et je voyais encore plus bas que moi, que finalement, c'est là que j'ai pris la source de mon énergie, sans doute, à pouvoir rebâtir les choses à partir de là. – Donc vous êtes un enfant de remplacement, il y en a eu d'autres qui sont célèbres, Camille Claudel, Van Gogh, et à telle enseigne que ceux qui cherchent un peu sur les enfants de remplacement disent, ou ils deviennent fous, passez-moi la facilité, ou ils deviennent des créatifs, des vrais créateurs. – Oui, c'est-à-dire que normalement, pour ces gens-là, dont je ferai partie, je ne parle pas de… – Du génie, non, pas de la création. – Je veux être un génie, mais disons que la création est un axe qui leur permet de ne pas sombrer dans la folie, voilà, c'est ça. – Alors… – Ce qui est très, très positif. Enfin, certains ont vraiment joué avec la folie. – René Ferret, je disais juste avant le journal, je disais que votre cinéma est un cinéma difficile à faire, parce que les productions sont difficiles à monter, etc. Mais je disais aussi que c'était un cinéma qui finalement disait simplement les individus que nous sommes. Donc, ce n'est pas du tout un cinéma qui serait difficile d'accès, c'est au contraire un cinéma qui parle avec beaucoup de pudeur de ce que nous avons en chacun de nous, du sens de la famille, du sens de la mort, du rapport à l'autre, du secret de famille. Est-ce que cette idée-là vous est venue tout de suite, y compris quand très jeune, à 17 ans, vous étiez au TNS… – L'idée de faire des films ? – Enfin, l'idée de travailler là-dessus, sur fratrie, famille… – Non, pas tout de suite. J'ai voulu être acteur d'abord, parce que c'était un moyen quand même d'exister de façon multiple et peut-être d'échapper déjà à un malaise. Et c'est seulement après, alors après cette expérience que j'ai fait mon premier film et que là j'ai choisi l'image vraiment. Et c'est peut-être là seulement que j'ai compris que j'avais un chemin à faire vers ces êtres dont vous parlez, vers la famille, vers toutes ces notions. – Alors, dans votre parcours d'acteur, il y a des réalisateurs comme Jeanne Moreau, comme Buñuel ou comme Doyon. Vous avez également une carrière, ou en tout cas une période de producteur. Vous avez produit René Alliot. – Oui. – Et puis l'essentiel de votre travail, ça reste quand même vos films, avec le premier qui est Histoire de Paul en 1975. Et là c'est l'expérience, c'est une première manière de dire l'enfermement qui a été reprise plus tard avec La place d'un autre, c'était en 1993. Et ensuite on entre dans ces films de la famille, comment fonctionnent les liens de famille. Et je vous propose de regarder un extrait de Baptême, qui a été réalisé en 1989, et qui est, comme votre autre film Communion solennelle, une chronique de Jean du Nord. Parce que le Nord, les Ch'timis, c'est votre pays, on est à l'ombre des Terris, j'en sais quelque chose également. On regarde un extrait de Baptême, de retour de vacances de Noce en Corse. Tiens donc, Pierre et Aline viennent faire une visite aux parents d'Aline, et ils découvrent que Rosalie, Rosalie c'est la mère d'Aline, est morte. C'est encore fermé. Fermé ? C'est impossible. C'est pas normal, ça. Il est arrivé quelque chose. Mais Raymond, son cœur s'est arrêté d'un seul coup. Maman ! Maman ! Maman ! Où est-elle ? On l'a retiré il y a deux jours. Maman ! Maman ! Toujours une grande intensité psychologique dans tous vos films. Alors, à la fois dans le contenu, mais également dans la manière de faire, je voudrais m'arrêter sur un beau film que j'ai vu, qui est un film qui a été réalisé en 1994, qui réunit Bonafé, Renucci, Stévenin, Rajot, qui s'appelle Les Frères Gravés. Donc toujours cette saga familiale. Ce film n'a jamais été distribué sur les écrans. C'est la raison pour laquelle je l'ai vu sur une cassette. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été jusqu'au bout et jusqu'à la distribution ? Pourquoi est-ce que vous avez refusé que ce film finit ? Comment est-ce qu'on peut admettre ça d'un réalisateur ? – C'est vrai, jusqu'à présent… – Vous faites plaisir ? – Mais ça va changer là, je crois. Mais jusqu'à présent, j'ai fait des films pour les faire d'abord. C'est-à-dire… – Comment vous expliquez-vous ? – Comme on écrit des livres pour les écrire, d'abord. C'est-à-dire que… – Oui, mais confiant à arrêter le créole, parce que ça ne se vendait pas. – Oui, mais comme j'en avais pas mal à faire, j'en ai fait 10, 11 quand même, maintenant ils sont faits. Et c'est vrai que les gens m'ont laissé un peu tout seul. J'ai jamais été entouré de producteurs, de distributeurs, etc. Il n'y a jamais eu d'enjeu financier très important autour de moi. Et on a toujours dit, bon, ben voilà, il fait ses films, laissons-le tranquille. Et au fond, certains de mes films, au moment de les sortir, bon, ben comme personne, vraiment, tout le monde se rendait compte qu'au fond, il n'y avait pas vraiment d'argent à se faire ou autre chose à se faire, on les laissait comme ça et on ne me donnait pas d'écran. En fait, ce n'est pas moi qui ai décidé. – Ça ne vous frustre pas totalement ? – C'est-à-dire, je connais mes films, mais je sais qu'ils existent, la preuve, vous avez vu les frères gravés, ça vous a plu ? – Oui, mais c'est parce que vous m'avez filé la cassette. – Non, mais je veux dire, ils ont une potentialité, ils sont là. Ils sont là, ils peuvent sortir demain. D'ailleurs, il est question qu'on les ressorte. – Mais en même temps, tout est galère, dans la manière… Alors qu'encore une fois, ce ne sont pas du tout des… Ce ne sont pas des films d'arrêt-essai, donc on pourrait dire, d'arrêt-essai, c'est un peu chiant, etc. Alors que ce sont des films grand public. – Mais je crois que la difficulté fait partie de mon levier créatif, je pense. Quand je suis vraiment… – Ah oui, c'est ça, vous rajoutez des galères. – Oui, c'est ça, sans doute. – Sur Rue du Retrait, qui était l'adaptation d'un roman de Doris Lessing, c'est la même chose, c'est-à-dire que tout le monde vous refuse. – Là, ça a été vraiment… – La galère à toute… – Intégrale, intégrale. C'est-à-dire, personne n'est venu, personne, personne. Et j'ai fait le film vraiment avec trois sous de ma poche, en fait. – Il est en salle depuis une semaine, mais c'est de la confidentialité, quasiment. – Oui, oui. Mais enfin, bon, là aussi, le film existe, quand même. Et c'est vrai, c'était un très beau film. – Alors, dans les conditions un peu particulières de ce film, Dominique Marquasse, qui est la vieille dame du film, a été recrutée par une annonce dans Libération. Marion Elde, c'est une ancienne actrice qui vit dans votre quartier, puisque vous, vous habitez… – Qui est ma voisine, en fait. – Qui est votre voisine. – Le film a été tourné dans sa maison, avec une caméra DVD. Donc, finalement, ça ne coûte pas un sou. – C'est-à-dire, ça coûte un petit peu d'argent, parce qu'il a fallu qu'il n'est scopé en 35 mm. Mais c'est surtout, c'est un superbe roman de Doris Lessing, qui est à l'origine du sujet. C'est un sujet fort, mais qui traite de la vieillesse. Donc, là, tout le monde avait un très bon prétexte de ne pas le faire, si vous voulez. – Vous pensez vraiment que la manière dont… On va en voir un extrait dans une seconde. Que la manière dont vous parlez de la vieillesse dans ce film est irregardable, voire immontrable ? – Non, non, pas du tout. – Non, non, mais j'entends bien, mais dans la culture actuelle ? – Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas un enjeu commercial suffisant. Vous savez que le cinéma est quand même très conditionné par l'argent et par la notion de loisir. Et donc, du coup, c'est exclu. Enfin, en tout cas, pour ce sujet qui était en plus… – Et est-ce que c'est un discours qu'on vous a tenu ? Ou est-ce que c'est quelque chose ? – Bien sûr, oui. Oui, on me l'a tenu. Parce que j'avais des vedettes, en plus, j'avais des gens très connus qui devaient faire le film. Et on m'a dit vraiment, dans ce sujet, non, il n'y aura personne, il n'y aura que des vieux, non, vous ne pouvez pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. – C'est dramatique pour la société dans laquelle nous vivons qu'on puisse avoir que des gens qui ont les moyens de donner à voir et ce type de discours. – Oui, mais on me l'a tenu, c'est vrai. – Alors, regardons, dans le discours, dans ce film, pardon, il y a une phrase qui me semble bien résumer l'extrait que nous allons voir, c'est plus on lui en donne, moins elle est reconnaissante. Donc, en fait, votre film met en scène deux femmes, l'une qui va s'occuper, peut-être plus que de raison, mais elle a sans doute sa dimension inconsciente, pour s'en occuper, elle va s'occuper de la vieille dame. Et pour la première fois, elle la rencontre dans une pharmacie et on va voir qu'effectivement, plus on lui en donne à cette vieille dame, moins elle est reconnaissante. – Bonjour. – Vous pouvez me dire ce qui était clé là-dessus, elle commandait ? – Oui, si vous voulez, mais pourquoi pas, monsieur ? Il n'est pas gentil avec vous. – Non, pas gentil du tout. Et je ne comprends jamais rien à ce qu'il dit. – C'est une ordonnance pour un calmant. – Ça, je le sais. Est-ce que c'est de l'aspirine ? – C'est du Valium. – C'est bien ce que je pensais, c'est pas un calmant, c'est un stupéfiant. – Ça n'est pas un méchant. – Oui, c'est vrai, j'en ai déjà pris moi aussi. Mais j'ai dit à mon médecin de me donner de l'aspirine, voilà ce que je lui ai demandé. Les médecins ne valent rien. – L'aspirine ne vous aidera pas à dormir. – Je ne veux pas de ces drogues qui vous abrutissent. – Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous la donne quand même, cette aspirine ? – Oui. – Au bout du retrait, c'est sur les écrans depuis la semaine dernière. Est-ce que c'était dur de faire jouer, de faire en permanence changer de registre ? Et c'est vrai qu'on a l'impression dans votre film qu'on change de registre en permanence. C'est-à-dire que d'un seul coup, on s'installe dans une relation apaisée, un peu tranquille. Et d'un seul coup, quelque chose casse, comme effectivement quand on est face à une vieille personne qui est en disjonction parfois dans son mode relationnel. Est-ce que ça s'est senti sur le tournage ? – Pas vraiment. C'est-à-dire que sur le tournage, vous savez, Dominique Marcas avait très peur de ne pas avoir assez de mémoire. Donc c'était son seul problème. Et du coup, elle m'a amené un cadeau formidable d'être elle-même. Avec tout ce qu'elle trimballe de merveilleux et de terrible. Moi, mon souci, c'était de mettre en scène le plus rapidement possible parce qu'on avait à peine d'argent pour manger. Mais donc, on n'a pas été conscient de ça en tout cas. Bon, ça c'est plutôt dans le scénario que ça s'est installé par rapport à ce qu'amenait Doris Lessing. Mais disons que ça n'a pas… – Pourquoi est-ce que vous êtes sur une thématique de la mer ? Alors que jusque-là, on était plutôt dans une thématique avec une forte dominante des hommes. Les frères, les enfants et le père. Alors que là, c'est femme-femme. – Oui, c'est femme-femme. Mais enfin, la femme a beaucoup d'importance dans les autres films aussi, dans Baptême également. Bon, là, c'est aussi… c'est un sujet extérieur à ce que j'écris d'habitude aussi. C'est Doris Lessing qui a proposé ça, quoi. Et donc, il est vrai que je trouve que c'est encore plus beau et plus fort que le thème de la vieillesse soit traité par des femmes, justement. Je pense que c'est elles qui peuvent peut-être nous souffler la nouvelle façon qu'on peut découvrir peut-être de voir la vieillesse et la mort. – Dans vos films, il y a, je trouve, trois scènes qui sont très très marquantes. Dans Rue du Retrait, il y a une scène où cette femme quinquagénaire, entre 40 et 50 ans, va aider cette vieille femme qui ne se lave plus, qui parfois se néglige, va l'aider à se laver. Dans Les Frères gravés, on a ces frères qui recueillent la mère. Et à un moment, vous avez cette scène où l'un des fils nourrit la mère qui devient folle, qui perd la tête à la cuillère. Et à l'inverse, je crois que c'est dans la place d'un autre, vous avez la mère qui nourrit son fils qui est interné à la cuillère. Là, il y a trois scènes qui me semblent emblématiques de ce que vous cherchez à dire. Est-ce que vous êtes d'accord ? Elles sont extrêmement précises ? – Oui, oui, je pense qu'il y a la relation, en tout cas, il y a le regard de l'autre, il y a l'attention de l'autre, il y a ça qui est vital, je trouve. Je crois que la vieille, elle revit parce que l'autre la regarde, l'autre la touche, en fait. Et puis, il y a le thème aussi de la nourriture, je veux dire, donner à manger à quelqu'un, c'est ce qu'une mère fait en premier et c'est la façon qu'on a aussi de secourir l'autre. – Est-ce que finalement, ce dont vous parlez, ce n'est pas finalement ce besoin d'aide et ce besoin de compassion ? – Dans ces trois gestes-là, il y a forcément quelqu'un qui est perdu ou qui est en perdition. – Oui, je pense que sans l'autre, on est perdu, oui, sans le regard de l'autre, certainement, oui. – Là, c'est plus qu'un regard, c'est vraiment… c'est le porter, quoi. – Oui, sans doute, oui. Je crois que c'est la base du social. – Justement, le dernier argument que je voulais vous poser, c'est, est-ce que c'est ce film-là, ou vos films en général sont des films politiques, parce qu'ils parlent du social, justement ? – Peut-être, je ne sais pas. – Est-ce que vous voulez que vos films soient politiques, comme je demandais tout à l'heure à faire confiance ? – Si être politique, c'est finalement être fort de sens, quoi, et lisible de notre société, quand même, oui. Si c'est ça, oui. – Alors, l'ambiance du théâtre permet un jeu permanent entre ce qu'on a vécu et ce que l'on dit sur scène. C'est une histoire d'amour, mais sur un mode plus léger, tout en restant dans la même lignée autobiographique que mes films précédents. Voilà ce que vous disiez à un moment où vous parliez du théâtre. Vous avez fait beaucoup de théâtre, notamment vous avez créé le Centre Dramatique de l'Ouest et vous avez adapté Dario Faux. Aujourd'hui, le cinéma et le théâtre ? – Le théâtre a été vraiment ma formation, c'est-à-dire j'ai appris à construire des personnages, j'ai appris à découvrir des auteurs. Ça a été vraiment ma formation de scénariste et de cinéaste, au fond. – Pourquoi est-ce que vous dites qu'on dit plus avec le cinéma qu'avec le théâtre, d'une certaine manière ? – Je crois que c'est l'image. L'image et l'espace, c'est-à-dire qu'avec le cinéma, je peux vraiment travailler sur l'espace et sur l'image et animer les choses davantage. Avec le théâtre, je me sentirais un peu infirme. Je n'y arriverais pas, mais j'admire énormément, évidemment, les réussites théâtrales. – Rue du Retrait, c'est un beau film de René Ferré. Je voulais surtout les vieux, je n'ai jamais oublié les vieux. Ce que vous racontez de la manière dont on n'a pas voulu vous financer est absolument affligeant. Monsieur Confiant, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Monsieur Ferré ? – Moi aussi, je n'ai jamais vu ces films, mais les deux gros extraits que j'ai vus m'ont, je dois dire, profondément troublés. Et je crois que ça vient d'espèces d'exigences qu'il y a dans ce type de cinéma. Parce que nous sommes tellement abreuvés de films faciles, surtout aux Antilles où il n'arrive que les films holérodiens. Je ne sais pas si un jour, un de vos films viendra là-bas, mais moi, je me ferais fort de les voir ici, si je le peux, parce que je crois qu'il y a la même quête identitaire. Vous, elle est plus psychologique. Effectivement, moi, je ne travaille pas beaucoup la psychologie. Et cette scène où on voit cette jeune fille qui s'enfuit dans l'allée du cimetière, cette scène, c'est une scène que j'aurais aimé avoir écrite. Et ça, c'est très fort. Et je suis scandalisé. Nous, dans la littérature, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire un livre. Donc, je suis scandalisé que les producteurs systématiquement privilégient le box-office, ce qui rapporte de l'argent facile, malheureusement. Merci.